Donc, malhaban, bienvenue à toutes et à tous, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle année, puisque nous commençons l'année selon le calendrier scolaire, universitaire, de fait, donc nous nous retrouvons pour l'année, pour la saison 2021-2022, Bilius Wataissi inshallah, avec la facilité et avec, nous espérons que nous serons délivrés à terme rapide inshallah, ou sinon rapide, on ne sait pas, à l'heure ou à l'âme, de ce coronavirus. L'important, c'est d'être bien centré en nous, d'être lié à la présence, la présence divine, la présence des prophètes, la présence des maîtres, si nous ne les voyons pas, eux nous voient, et voilà, inshallah, ils sont dans la gaieté, à tout état de cause, comme le dit le prophète dans un hadith, le croyant, le cheminant est heureux parce qu'il comprend, on ne comprend pas toujours tout au début ou tout à la fois, il comprend ce qui arrive dans le monde et ce qui arrive en soi, en tous les cas, il le remet entre les mains de Dieu et ça lui donne une lumière pour cheminer, pour continuer à progresser dans cette vie, dans cette, donc qui nous est donné à vivre. Donc, avant de faire ma petite intervention, je voudrais évoquer très rapidement, en deux minutes, le programme de Quotient Soufis jusqu'en décembre. voilà, donc jusqu'à la fin, fin du mois de décembre, en gros, il peut y avoir des surprises, mais nous allons procéder ainsi. Comme vous l'avez vu déjà, nous avons un programme bien étayé sur Ibn Arabi, Sher al-Akbar, donc le grand maître d'Utah Souf, et donc né en 165 et mort en 1240, donc ce programme a déjà commencé à être diffusé, donc il y a des podcasts, il y a des vidéos, demain nous avons une conférence, donc ceci jusqu'à la fin du mois de septembre, et puis nous allons rester accompagnés d'autres grands maîtres de la voie, d'autres grands jalons de la voie spirituelle. En octobre, nous aurons un événement moindre, puisqu'il y a un événement comme celui d'Ibn Arabi, ou comme celui qu'on a refait l'an passé sur Evelvi Tremérovitch et sur Rumi, on ne peut pas le faire chaque mois ou chaque trois mois même. Donc, nous aurons un événement sur le cher Ahmed del Alawi, mort en 1934, ça c'est pour octobre, et en novembre, nous aurons un événement sur le hallage, nous aurons une intervention sur le hallage, et en décembre, je ne donne pas les auteurs qui vont intervenir, je pense qu'il est marqué, puis vous le découvrirez, en décembre, c'est le poète et maître soufi Jean-Ami, donc un maître persan, mort à la fin du 15e siècle, moins connu globalement, surtout dans le monde francophone, que nous pourrons découvrir. Il y a un fil conducteur qui relise ses maîtres, bon, il y a plusieurs à vrai dire, évidemment, mais parmi les thématiques, ce que l'on peut retenir comme filigrane, ça bien sûr, et toujours, au début et à la fin de la voie, le tawhid, donc l'expérience de l'unicité divine, bien sûr, Shem al-Arabi, Shah al-Aoui, Shah al-Laj, et c'est Jami, et l'amour, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour en tant qu'énergie divine, en tant qu'énergie cosmique, qui nous anime, et qui anime tout cheminant, toute cheminante, sans quoi nous ne pourrions pas bouger, et sans quoi aucune conscience ne serait possible, al-minimum. Et tout cela, on va le voir parfois, se joue dans la trame, une trame plus formelle, qui est celle de la poésie, le shi'ar, en arabe, oui, parce qu'Ibn Arabi est aussi un grand poète, Claude Abdas, on a parlé dans sa intervention que nous avons déjà diffusée, il est connu comme un métaphysicien qui est ayant produit une œuvre en prose immense, mais il est également un grand, grand poète, en tous les sens du terme, le shi'ar al-Aoui est connu, et vous le connaissez pour ceux qui suivent les séances de Koussian Soufi, des veillées spirituelles, il est connu pour son diwan, pour son recueil de poèmes, chanté, je dirais presque psalmonier, Hallaj aussi est chanté, y compris par des interprètes modernes, et Jamy a beaucoup écrit de poésie, a commenté des poètes tels que Ibn al-Farid, que nous avons déjà cités ici. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire rapidement sur le programme.